Plus précisément à Véchali, dans les jardins du Maharaja Cheyavan. Aujourd'hui, une grande fête est organisée en l'honneur de Vivek, le prince, le fils du Maharaja. Vivek aujourd'hui fait ses 16 ans. C'est un bel âge, 16 ans. Surtout pour se marier, d'après le père de Vivek. Parce que Vivek, lui, à 16 ans, le mariage, il ne pense pas vraiment. Lui, ce qu'il aime, ce sont ses chevaux et son équipe de polo. Mais voilà, aujourd'hui, Vivek est là pour choisir sa future épouse. C'est contraire à toutes les traditions ancestrales. Ce n'est pas au prince de choisir sa future épouse. Normalement, c'est le Maharaja qui fait ça. Mais le Maharaja a fait une promesse à sa femme sur son lit de mort. Alors c'est à Vivek de choisir. À côté du Maharaja se tient, droit, raide, Yash, le grand vizir. Le grand et vicieux vizir, le conseiller principal du Maharaja. Yash, ce qu'il aime, lui, ce sont les traditions ancestrales. Et il n'aime pas du tout que ces traditions soient bafouées. Alors c'est avec une haine contenue qu'il regarde Vivek évincer les princesses qui passent devant lui, une à une, et à qui il dit non. Elles sont belles pourtant, ces princesses, mais Vivek les confond toutes. Elles ne sont pas comme Shakti. Vous la connaissez, Shakti ? C'est la fille du jardinier. Elle, elle ne porte ni bijoux, ni maquillage, et ses mains sont tout le temps salies par la terre. Elle porte ses cheveux détachés, et elle conduit le tracteur de son père avec une grâce extraordinaire. Shakti est belle. Belle comme peuvent être belles les femmes qui sont belles en conduisant un tracteur. Alors, c'est décidé, Shakti sera l'épouse de Vivek. Là, il vient de le décider, là, maintenant, tout de suite, même s'il ne lui a jamais adressé la parole. Shakti, elle, est profondément endormie. Elle est dans ses rêves. Et elle ne sait pas que sa vie va être changée pour toujours. Lisez « Mille nuits plus une » de Victor Pouchet à l'école des loisirs. Applaudissements. 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 Magnifique.